Il est attaqué en tant que pays, c'est pas la droite qu'on attaque, c'est pas la gauche qu'on attaque, c'est pas la gauche révolutionnaire qu'on attaque, c'est la France, c'est ce que nous sommes, ce que nous aimons lire, ce que nous aimons regarder, la façon dont nous aimons vivre, les discussions qu'on peut avoir à la terrasse d'un café en buvant un bon verre et en n'étant pas d'accord et en assumant le fait qu'on n'est pas d'accord. C'est ça qu'on attaque. Et ça, ça exige une réponse unie. L'unité nationale, ça veut pas dire le consensus national. Nous ne sommes pas d'accord, y compris peut-être sur les raisons qui nous ont poussés dans cette crise et sur les moyens d'en sortir. Et ça n'est pas grave, c'est aussi ça la démocratie. On ne met pas la démocratie entre parenthèses pour la défendre. Donc nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais l'unité dans ces moments de crise, dans ces moments de pression très fortes sur ce que nous sommes, est indispensable. Deux mots sur les termes que vous avez utilisés, la peur et la colère. Je comprends parfaitement la peur et d'une certaine façon, je la partage. J'ai été frappé en arrivant du Havre tout à l'heure de traverser un Paris vide. Un samedi soir. Un samedi soir à 8h. Mais personne, moi je n'avais jamais vu ça. Et on sent bien qu'il y a une forme de peur et d'angoisse et elle est parfaitement légitime et on l'a tous éprouvée, je crois. Il y a aussi les messages, comme on est en direct, il y a les messages de la préfecture de police qui disent « restez chez vous ». Bien sûr. Et je peux comprendre la peur et elle n'est pas un sentiment ou une émotion qui serait simplement mauvaise ou dangereuse. Je crois néanmoins qu'au niveau collectif, pas simplement au niveau individuel, mais au niveau collectif, notre pays doit ne pas envoyer de signaux de faiblesse. Il peut reconnaître que ces individus ont peur, mais il faut être fort aussi pour répondre à cet objectif de guerre. Car c'est un objectif de guerre que de faire naître. Les plus grands résistants avaient peur, vous savez. Mais je le sais. J'ai aucun doute. Mon idée, c'est que c'est un moteur pour agir. Très bien. Et puis deuxième chose sur la colère. Je ne sais pas si la colère ne doit pas envahir nos cœurs, mais moi je suis en colère. Ce n'est pas une colère chaude. Ce n'est pas une colère flamboyante. C'est une colère froide. Évidemment que je suis en colère. On est venu en France et on a commis un acte de guerre sur des gens qui sont des concitoyens, que je ne connais ou que je ne connais pas, mais qui sont des concitoyens. Donc évidemment, je suis en colère. Et évidemment, cette colère, comme cette peur, elle doit déboucher sur des actions. Et des actions fermes. On ne peut pas impunément déclarer la guerre à la France et venir sur son sol, comme dit la chanson, égorger nos fils et nos compagnes. Ce n'est pas possible.